Selectis développe des approches innovantes pour traiter des infections virales persistantes comme l'hépatite B, le VIH ou l'herpès. Ces infections sont causées par des virus dont l'ADN persiste dans le noyau d'une cellule. En se multipliant, ils vont envahir tout ou partie de l'organisme. Aujourd'hui, aucun traitement ne permet de se débarrasser de ces virus. Dans ces laboratoires, Selectis conçoit et produit des méganucléases. Ce sont des molécules capables de reconnaître et de couper des endroits très précis de l'ADN. Dans le cas d'infections virales persistantes, Selectis modifie les propriétés des méganucléases pour reconnaître et couper l'ADN du virus. Une fois l'ADN viral localisé et coupé, les extrémités libres se dégradent naturellement. Cette dégradation conduit à l'inactivation du virus. Le virus est alors détruit et les cellules peuvent reprendre leurs activités biologiques normales sans mettre l'organisme en danger. Les travaux de Selectis sur les méganucléases permettent d'inactiver des gènes viraux au sein même des cellules et laissent entrevoir un traitement pour tout patient atteint d'une infection par un virus persistant sous forme d'ADN. L'inactivation d'un gène grâce aux méganucléases a de nombreuses applications en médecine, mais elle peut également être utilisée dans d'autres domaines des sciences de la vie. Appliquée aux plantes, cette approche permet d'améliorer la qualité d'une espèce en enlevant des fragments d'ADN superflus. Le futur est dans notre ADN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada